Et je suis ici à Understanding Risk, Afrique de l'Ouest et Centrale, à Abidjan, avec Rafatou Fofana, hydrologue et spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau pour l'autorité du bassin de la Volta. Quels sont les principaux défis auxquels tu te retrouves confronté ? Effectivement, dans la gestion intégrée des ressources en eau qui prend en compte tous les aspects liés à l'eau et des écosystèmes afférents, nous remarquons que toujours les pays continuent, les acteurs continuent de faire une gestion sectorielle. Malgré l'existence d'un organisme qui est censé gérer de façon concertée les préoccupations à l'intérieur du bassin. Quelles sont les difficultés pour obtenir ces consensus ? Sur quel thème avez-vous des difficultés pour obtenir des consensus par exemple ? En fait, on a l'impression qu'il y a une volonté politique parce que tous les pays ont adhéré à la création de l'institution depuis 2007. Ça fait plus de 10 ans, mais on n'a pas un partage systématique des données. Pourtant, ces données sont obligatoires pour avoir des modèles régionales, en tout cas, des modèles communs à l'échelle du bassin versant. Quels sont les succès que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent dans votre approche pour une gestion intégrée du bassin de la Volta ? Avec l'appui de la Banque mondiale, nous avons déroulé la mise en œuvre du projet que nous avons appelé le projet de gestion des crues sur l'outil. Et son histoire, c'est que ça a commencé par le bassin de la Volta Blanche, au nord du Bénin, la portion ghanéenne. Après les inondations de 2010, le gouvernement ghanéen a sollicité l'appui de la Banque mondiale pour gérer la situation de façon durable. Et un modèle a été mis en œuvre avec la participation de tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des inondations au Ghana. Donc, tu as trouvé ici, à Understanding Risk, des sujets qui pourront être applicables dans la gestion intégrée à l'échelle d'un bassin de la Volta Blanche. Absolument. La gestion de l'eau. Merci beaucoup, Raphatou. Merci. Merci. Merci.